Salut à tous et à toutes, c'est Yorissama et on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ que je vous avais promise il y a de ça quelques semaines. Donc comment on va faire ? C'est pas compliqué, je vais prendre les screens que j'ai pris de vos questions et puis je vais du coup pouvoir vous y répondre. J'ai trié ça un peu à ma façon selon les sujets, il y a des questions qui vont dans divers sujets mais bon, ça c'est pas trop grave. Et après ça va principalement être par ordre alphabétique je pense. Donc c'est parti ! Première question de Ira Cloud qui me dit Salut tu comptes refaire des DL ou en remettre à jour ? Tu joues en ligne ? T'as des questions pour comment reprendre ou faire reprendre Uguio ? Et quel deck pour les débutants ? Bon deck budget ? Et qu'est-ce que je pense de ça là ? Voilà donc beaucoup de questions. Alors ça c'est un point que je voulais un peu clarifier, je me souviens plus si j'en avais parlé dans l'annonce de la FAQ. Mais ça fait depuis début novembre que j'ai pas vraiment joué à Uguio en fait. Donc j'ai quelques questions, la méta on va passer assez vite parce que je peux pas vous donner un véritable avis sur la méta ou sur la future méta. C'est, je suis, j'ai quand même pas mal de trains de retard à ce niveau là, je me suis beaucoup plus concentré simplement sur les rulings ou sur d'autres projets. Enfin voilà, je suis la méta on va dire, surtout pour des vidéos rulings, savoir lesquelles faire. Simplement vous avez eu Espiral il y a pas longtemps. Mais sinon, non j'ai pas, je peux pas on va dire donner des decklists. Je suis très content de ce que j'avais fait avec le deck Cybers, j'aime beaucoup le format deckbuild. Le problème c'est qu'il faut que j'ai un deck que je connaisse très très bien pour le présenter dans ce format. Et bah maintenant c'est un peu mort. Alors si je m'y remettais peut-être que je vous présenterai un deck, mais pour l'instant c'est pas prévu on va dire. Et vous vous demanderez certainement pourquoi, simplement parce que, bah d'une part je suis loin, donc je fais plus vraiment d'event TRL, donc ça décourage un petit peu de jouer. Et puis avec le décalage et tout, c'est plus difficile de jouer avec les gens avec qui j'aurais envie de jouer quoi, on va dire. Donc voilà, il y a un petit manque de motivation vis-à-vis du contexte. Et du coup, bah comment reprendre Ulio, ça pour le coup, ouais, je vous laisserai en discuter avec des gens qui auront de meilleurs avis que moi. Ensuite, question de Invoqueur Titan. « Penses-tu que les decks Go Second sont désavantagés par rapport aux decks Go First ? Laissez commencer un deck second arrive souvent dans le top des tournois car on sait qu'ils jouent quoi. » A vrai dire, ce que tu dis n'est pas vraiment vrai. Pas totalement. Deux sur... Encore une fois, voilà, je ne regarde pas trop la méta en détail, mais j'ai entendu qu'en ce moment les decks Go Second étaient pas mal. Donc, et ça arrive, selon les métas, ça arrive. Principalement parce qu'en plus, on a de plus en plus de cartes qui aident au Go Second et qui comptent en fait bien les decks qui veulent commencer. Donc ça, ça dépend vraiment de la méta. De manière générale, de toute façon, c'est pas pour rien que le premier joueur ne pioche plus. C'est parce que le fait de commencer, ça reste un avantage parce qu'on n'a pas à affronter un board. On peut affronter effectivement des N-Trap, mais on n'a pas à affronter un board. On n'est pas sous la même contrainte, malgré tout. On n'est pas sous la même contrainte, donc c'est difficilement comparable. Voilà, les enjeux sont totalement différents et globalement, commencer c'est mieux très souvent. C'est vraiment quand on a un deck qui est monté pour être en Go Second que là, ça peut avoir un avantage. Mais sinon, vraiment, ça dépend de la méta et des match-up. Mais globalement, commencer, ça reste plus fort. Globalement. Question de John Lavoie. Que pense-tu de l'évolution du jeu et de son futur et de la responsabilité d'economie vis-à-vis de l'équilibrage du jeu et de la méta ? Globalement, je suis content des changements dans les master rules. Après, moi je considère toujours que le jeu est intéressant. C'est pas parce que j'y joue pas que je considère pas qu'il est intéressant. Justement, j'ai pas arrêté de jouer parce que j'étais plus intéressé. J'ai arrêté de jouer parce que j'avais du mal à trouver des gens avec qui je jouais, surtout avec qui j'avais envie de jouer et mettre en place vraiment des sessions où on peut s'entraîner, où je peux me remettre à niveau. C'est ça qu'il me faudra pour reprendre. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Encore plus avec le décalage horaire, j'en parlerai un petit peu plus loin. Sinon, oui, Konami a mis une responsabilité. Après, la banlist est à la fois pour garder les joueurs dans le jeu et évidemment, elle a un aspect commercial. Mais c'est les deux, si vous voulez. Vous pouvez pas prendre l'un en oubliant l'autre. C'est les deux, on l'a bien vu avec la nouvelle banlist. Ils ont quand même fait un sacré ménage et je pense d'ailleurs que celle d'Avril fera aussi les ménages parce qu'il y a effectivement des monstres qui peuvent pas exister, ou du moins pas exister genre à trois, avec les nouveaux changements. C'est pas possible. Ensuite, question de Livix Pablo qui me dit « Peux-tu nous parler de la mise à jour de ton deck pendule après la banlist et tes idées pour le jeu en Master of the 5 ? » Bon bah ça, voilà. J'ai envie de dire, j'ai répondu. Question de Yu-Gi-Oh qui me dit « Pour la FAQ, comment vois-tu le jeu en MR5 ? Quels seront les decks qui vont devenir méta sur toi et ceux qui vont le rester ? » Bah voilà, pareil. Je suis pas le mieux qualifié. Je pense effectivement qu'on va avoir une recrudescence de decks, notamment de decks synchro. En plus, il y a Alkyfibrax qui va sortir, donc encore plus, j'ai envie de dire, rajoutez-en. Mais sinon, j'ai pas plus d'expertise que ça, je dois bien vous l'avouer. Alors ensuite, une question de Revolver qui me demande pour la FAQ « Quelle ligne t'attends-tu dans Dual Overload par rapport aux imports au CG ? » Et perso, je voudrais la ligne Red Raptor, Seymour, et il y a une carrière dans le booster. Donc voilà, on en connaît certains. Il me semble qu'il y a 30 monstres liens. Sachant qu'on aura probablement quelques-uns de Premium Pack, donc probablement on a la ligne Flame Swordsman, et du coup, peut-être qu'on aura avec ça la ligne Samurai Supralour. Sinon, je pense très honnêtement qu'ils vont simplement importer tout ce qui manque des 3 lignes Vrains Pack. C'est pas sûr et certain, ça n'est pas confirmé. C'est juste la tendance, quoi. Notamment, ils importent pas mal du ligne Vrains Pack 3, déjà. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait tout, en fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vide les lignes Vrains Pack et qu'on n'ait plus déjà de lignes à ce niveau-là. Surtout que, effectivement, les monstres liens... Ce qu'il faut voir, c'est que les monstres liens, il y en a plein qui disent « Oh là là, ils vont plus être joués. » C'est faux. Avramax, Borel Sword, Apollousa, IP, les Nightmares, ça existe. Les lignes, ça reste des synchros plus génériques. Ça ne va pas disparaître. C'est ça, le truc ? Il y a plein de lignes qu'on n'utilise pas spécialement pour leurs flèches. Ou alors, il y en a qui étaient bons parce que, et ils étaient bons, et ils avaient des bonnes flèches. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va... Il y a même des monstres liens, finalement, qui vont être buffés par ça. Puisqu'on ne va plus nécessairement donner une zone à l'adversaire. Du moins, on ne lui donnera que pour les pendules et les liens. À la limite, le truc que je vois le plus être impactant, c'est juste donner une flèche qui pointe comme ça vers l'avant. Ce qui fait que ton adversaire va pouvoir calling son Nightmare. Mais à part ça, ça va après vraiment dépendre du deck. Soit le deck est vraiment super dépendant des monstres liens. Et j'ai envie de dire, ça ne change pas du coup son style de jeu. Il a été conçu, il a été pensé sous les mêmes règles. Et les pendules, ça c'est un autre sujet. Parce que maintenant qu'il n'y a plus Electromite, c'est autre chose. Du coup, on aura peut-être la link Selen, la link pour Endymion, en fait. La link Endymion. Dans Duel Overload, on verra bien. Mais ça ne m'étonnerait pas, ceci dit, qu'on ait un jour ou l'autre comme un autre link encore pour Pendule. On verra bien. Alors ensuite, j'ai eu quand même pas mal de questions concernant mon avenir. Et surtout, en fait, mon avenir dans Yu-Gi-Oh! d'abord. Ce que je pourrais faire de manière générale, vous allez voir. Alors, on a Dars Bast qui me demande, hello, merci pour tes vidéos, merci à toi. Concernant le nouveau format, quel archétype ou deck comptes-tu détailler à l'avenir ? Donc, on parle des Yu-Gi Trivia. On m'a demandé un petit peu, est-ce que je vais faire ceci, est-ce que je vais faire cela ? N'hésitez pas à me proposer, bien sûr, vos thèmes, les thèmes qui vous intéressent. Il y a quelques thèmes que je prends en note, quelques thèmes que je me dis, ouais, c'est faisable, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y a énormément de choses à traiter. On m'a demandé de parler de lore aussi. J'y travaille. Et ça sera peut-être un peu différent, on verra. Pour l'instant, je ne peux rien vous annoncer définitivement, à part que je vais... Il y en a d'autres déjà qui sont prévus. Selon la vitesse à laquelle je monte cette vidéo-là, vous l'aurez une semaine avant ou une semaine après le Yu-Gi Trivia 2. Et en tout cas, après ces deux vidéos-là, il y aura normalement directement le Yu-Gi Trivia 3, qui est un sujet qu'on m'a pas mal demandé. Donc voilà, il y en a déjà pas mal de traités et j'ai même des idées pour l'avenir. Et ils me demandent également, sinon, quel est ton personnage, ton deck, archétype préféré, Yu-Gi-Oh ? Bah, mon personnage préféré, je crois que j'avais déjà un peu répondu, d'ailleurs, dans une FAQ précédente. Je pense que ça va être, je sais pas, ça peut-être être Yusei. C'est assez simple, évidemment, comme réponse. C'est pas très original, mais à la limite. Et puis sinon, mon deck, mon archétype préféré, mon deck préféré, ça reste Magicien Pendule. J'aime beaucoup Cybers aussi. Les deux, d'ailleurs, pour des raisons similaires, c'est que c'est des decks combo. Je suis beaucoup plus un deck combo, même si j'aime certains decks contrôle, comme Altergeist, par exemple. Et surtout parce qu'il y a le côté variété, en fait. Variété, le fait d'utiliser différentes méthodes d'invocation, ça j'ai bien aimé. C'était surtout ça qui m'a fait accrocher à Magicien Pendule, à la base. Et ça s'est rajouté sur Cybers, donc que demande le peuple. Sinon, j'aime bien les héros. Mais en général, je trouve que c'est un archétype qui est plutôt cool. Notamment dans tous les concepts qu'il brasse, il y a toutes les branches et tout. Et j'aime beaucoup le fait que maintenant, un deck héros compétitif intègre presque tous, si ce n'est tous, tous les types de héros, en fait. À part le contraste héros, mais tous les types principaux. Parce que finalement, dans un gros deck héros, tu joues du héros élémentaire, du héros masqué, du héros vision. Tu joues héros du mal, puisque tu joues à Justed Gold et Malicious Bane. Tu joues de Destiny Heroes, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin voilà. Ça, je trouve ça plutôt cool. Franchement, je suis assez content. Ensuite, Kirby Starigny. Vas-tu sous-titrer Video 7th et as-tu sous-titré des séries antérieures à Vrains ? Je n'ai fait que Vrains. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Et pour l'instant, je ne compte pas faire 7th pour diverses raisons. D'une part, parce que je ne sais pas encore si je vais accrocher à la série. Je suis curieux, je ne suis clairement pas pessimiste pour 7th. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je ne suis pas encore convaincu. Je vais attendre quelques épisodes, histoire de voir un petit peu comment ça se construit. Je ne vais pas attendre juste le premier épisode d'ailleurs. Je vais attendre 3 ou 4 mois pour voir la première douzaine d'épisodes. Ce qui, généralement, est là où on se rend compte si une série Yu-Gi-Oh! vaut le coup. Il y a le setup, on commence un petit peu les petites intrigues, on voit sur quoi ça s'oriente. Je pense que juger sur le premier épisode, c'est un peu dommage. Ce serait dommage. Une série n'a pas le temps de présenter tout son potentiel au premier épisode. Même si le premier épisode devrait être fait de sorte qu'on a envie de voir la suite, bien sûr. Et donc oui, ce que je voulais vous dire pour Vrains, c'est que c'est la première série, c'est la seule série que j'ai sous-titrée. Donc j'ai énormément évolué dans ma démarche, dans ma capacité à bien faire mon boulot au fur et à mesure des deux années que j'ai passé dessus. Presque deux années, décembre à septembre, presque deux ans après. Et puis au final, même si j'ai refait Vrains de manière à ce que ce soit beaucoup plus propre pour la fin de la série, la série est assez homogène, il me reste des regrets. Il y a des petites choses que j'aimerais perfectionner. Et du coup, je vous demande, est-ce que ça vous gênerait que je refasse une dernière fois les 120 épisodes ? Donc je referais dans mon coin que je re-uploaderais d'un coup et je vous annoncerais, voilà, c'est bon, je vais tout re-uploader. En version, en gros, en version parfaite, du moins selon mes critères, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, c'est quelques petits détails. Timer un peu mieux les sous-titres sur les premiers épisodes, ce que j'avais moins travaillé que sur les derniers. Refaire, enfin, comment dire ? Refaire un petit peu mieux les sous-titres avec les codes du sous-titrage. Même si j'ai quelques parties-pris, bien sûr, notamment des parties-pris sur les noms, mettre les noms d'origine avec les traductions au-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'avais demandé et on m'avait dit, non, non, garde ça, c'est pratique pour les recherches. Et puis, on entend, enfin, on lit ce qu'on entend, donc c'est bien. Et puis, il y en a beaucoup qui ont quand même du mal avec les noms français, ce que je peux comprendre, parce que c'est globalement aussi mon cas. Question d'habitude, quoi, simplement de regarder en VO. Donc, c'est un parti-pris que je vais conserver, puisque les gens m'ont dit de le conserver. Mais, il y a quand même pas mal de choses. Donc, si jamais ça vous dérangerait, parce que ceux qui allaient regarder en streaming, à la limite, vous allez avoir les mêmes liens. Et puis, c'est juste que les épisodes seront remplacés quand ils seront faits. Mais ceux qui téléchargent, bon, si vous avez téléchargé la dernière version, celle qui est actuellement dans les fichiers, c'est très bien. Globalement, il n'y a pas de problème. Mais, effectivement, peut-être une version un peu plus optique pour le futur. C'est aussi pour ça que je vais vous regarder sur mes liens que je vous donne, parce que vous pouvez retrouver tous sur ma page Facebook. Mais, parce que le problème, c'est qu'il y a des sites qui ont repris, effectivement, mes épisodes. Le truc, c'est qu'ils les prennent au moment de leur sortie. Donc, il n'y a pas les fautes corrigées, il n'y a pas les non-mis à jour, il n'y a pas tout ça. Moi, ça me dérange. Ça me dérange que les gens découvrent ma VOCTFR de manière tronquée, quoi. Surtout quand on a repris les tout premiers épisodes que j'ai faits, qui étaient assez catastrophiques. Donc, voilà. Et du coup, s'il y a des gens qui, parmi vous, s'y connaissent un peu en sous-titrage, notamment un peu en sous-titrage pro, je ne suis pas contre avoir quelques-uns de vos conseils pour, peut-être, réfléchir. Il y a quelques petites choses comme ça, aussi, peut-être certaines traductions par rapport au japonais, comme le terme senpai, par exemple, qui est un terme assez compliqué, parce qu'il n'y a pas d'équivalent brut en français, mais il y a des équivalents selon le contexte. Ça peut vouloir dire... En gros, le senpai, c'est l'aîné, mais au sens très large. Donc, l'aîné à l'école, mais ça peut aussi être l'aîné dans le métier. Enfin, il y a énormément de façons de le dire, et du coup, beaucoup de façons de le traduire. Donc, si vous avez d'ailleurs une petite liste d'idées, parce qu'il y en a peut-être certains que je modifierais dans la série pour que ça colle un petit peu mieux, je verrais. Mais du coup, oui, j'attends, je suis assez curieux. S'il y a des gens parmi vous qui peuvent aider là-dessus, je suis curieux. Bon, on a assez passé de temps sur cette question. Prochaine question de Léo Lio, qui me dit « Est-ce que tu referas un passage dans Club Uguio un jour ou l'autre ? » Merci pour tout le contenu que tu nous proposes. Continue comme ça, c'est un vrai plaisir de t'écouter. Merci à toi, ça me fait plaisir. Du coup, est-ce que je referais un passage dans Club Uguio ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne vis plus en France. Voilà, on en parlera un peu plus tard, ça aussi. Mais du coup, je ne peux pas aller à Club Uguio. C'est aussi pour ça que je ne suis plus le judge. S'il y en a qui se demandent, je l'avais précisé, dans l'émission, je suis venu au club. À la fin, j'ai bien dit que je ne serais plus le judge parce que je déménageais. Et du coup, en fait, c'est à cause du décalage horaire. Je suis en Thaïlande, donc là, en ce moment, il y a 6 heures de décalage. Et puis, c'est en heure d'été qu'il y a 5 heures de décalage. Mais l'émission étant le soir, je ne peux pas être judge à 2h du mat. 3h ou 4h même, ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, l'émission était avancée, donc là, il faudrait que je sois judge à 4h du mat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable. Sinon, en soi, je reviendrai peut-être en France quand même plus tard, que ce soit temporairement ou définitivement. Donc, pour l'instant, peut-être à l'occasion. Je ne joue plus trop, mais peut-être que d'ici là, je me serai remis. Et puis, je peux toujours jouer avec les décrets trop, tout bêtement. Donc, on verra. On verra. Ça, c'est à Zulu de voir. Nouvelle question de Rinsler Tron qui me dit « J'ai bien aimé ta vidéo avec Itrilia, c'était sympa, vas-tu en faire d'autres ? Si oui, j'ai espéré une sur l'univers Dark Magician. » Bon, ça, du coup, oui, il y en aura. Et Dark Magician, j'y réfléchis, parce qu'il y a quelques petits trucs intéressants dans les cartes. Donc, je pense que c'est faisable. Après, à savoir quand... Ça, c'est quand j'ai l'inspiration, tout bêtement. C'est quand j'ai l'inspiration de faire une vidéo, je la fais. En fait, si tu la fais, sinon, bof, j'ai pas envie de faire une vidéo en me forçant, parce que j'y mettrai pas toute la motivation nécessaire à en faire une bonne vidéo, tout simplement. Question suivante de Samy LH. Il m'a dit « Est-ce que tu pourrais faire des openings, un peu plus d'opening de deck, et pourquoi pas des duels contre les abonnés sur le Guiopro, genre une fois par semaine ? Et à quoi les updates de deck ? » « Je vais pas en vidéo qui sera mieux. Je pense expliquer, car tu expliques très bien. Peut-être une théorie sur Vrains, des vidéos sur les séries. Bon, alors ça, les duels contre les abonnés, j'en avais fait quand j'avais fait des lives, mais quand je dis « Vu que je joue plus trop, c'est aussi pour ça que je fais plus de lives, même si j'aimerais bien en refaire. » Donc j'ai quelques idées qui sont pas en lien avec les lives, mais j'ai peur que si je fais pas du tout de duels en live, ça soit un peu bof et que ça fasse venir beaucoup moins de gens, quoi. Donc ça me pose un peu problème, quoi. Je me dis « De quoi est-ce qu'on pourra en parler pour faire des gros lives ? » C'est un peu galère, quoi. Sinon, est-ce que je ferais des openings ? Je devais vous dire que, en fait, si j'étais resté en France, je pense que j'aurais fait des openings. D'une part parce qu'on va pas se cacher, ça marche bien, mais aussi parce que j'y trouve un intérêt dans le fait d'ouvrir et de vous décrire un peu l'extension et de vous parler des produits futurs, de vous dire un petit peu, peut-être parler, on a envie de faire des cotes, forcément, je vérifierais un peu ça, mais de vous parler un peu de ce qui est à venir, de dire « Voilà, tel archétype, il y aura du support dans une extension plus tard qui sortira, machin. » Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une petite plus-value. Pour ceux qui se le demandent, il y a Yugi Mouto qui me demande régulièrement, quand il fait ses vidéos opening, des infos sur les produits pour que je lui explique « Il y a tel archétype, tel archétype se base à peu près sur tel ou tel principe, parce que même si je ne joue pas, je les traduis, ces cartes ! » Je les ai traduis, je les ai vus passer. Donc à ce niveau-là, oui, je les connais malgré tout. Puis je me renseigne un petit peu avant de lui dire. Je le tiens un petit peu au jus de temps en temps. Mais oui, j'aurais pu le faire, c'est juste que là, je n'ai pas accès à du produit TCG là où je suis. Ça coûterait une blinde. Et puis je n'ai pas vraiment l'équipement, il faudrait à admis que j'investisse dans quelque chose. Pour l'instant, ça ne vaut pas trop le coup. Peut-être éventuellement, quand je reviendrai en France, j'en profiterai pour faire un opening. Mais du coup, ça sera très spontané, on va dire. Puis tu me demandes aussi des théories sur Vrains, des vidéos sur la série. Donc comme j'en ai parlé, j'ai des idées de vidéos sur la série. Après, théories sur Vrains, je n'en ai pas vraiment, à vrai dire. Donc bof, à ce niveau-là. Et des vidéos sur la série, il y a une question qui reviendra un peu plus là-dessus. Donc on verra ça tout à l'heure. Question suivante de Selgam, qui m'a dit, quand tu veux faire d'autres vidéos style Yugi Trivia, on n'a pas d'anecdotes sur les animés et tout. Alors, j'ai répondu du coup, il y aura d'autres Trivia. Mais c'est surtout les anecdotes sur les animés. Yugi Trivia, c'est principalement sur des archétypes ou des thèmes. Mais il est vrai que je ne m'empêche pas de faire des vidéos sur peut-être un animé. Genre un jour, Yugi Trivia, Yugi ODM. C'est pas impossible. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La série qui s'y prêterait évidemment le plus, c'est Ark 5. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais pour moi, ça rentre dans le concept, malgré tout. Voilà. Et oui, si je regarde beaucoup à côté, c'est parce que je vérifie ma caméra, mon son, et surtout les questions qui sont là. C'est pour ça. Ah bah voilà, justement. Prochaine question. Welton Wolf qui me demande pour ton nouveau concept de thème sur les animés. Bon, en gros, j'ai lu ton commentaire. Tu me parles un peu de ce que je pourrais faire. Les séries, le dub, etc. Les vidéos. Donc, ouais, voilà. Tout ça, encore une fois, les vidéos peut-être sur The Al, sur le dub, tout ça sur les séries. Je vous ai dit, j'ai des idées. J'ai pas encore exactement l'angle d'attaque. Je me suis fait quelques épisodes de Vines là, en dub. Et c'est assez intéressant à analyser parce qu'il y a du mieux et il y a toujours des défauts. Enfin, typiquement, le doublage est meilleur, je trouve, que sur les quelques autres séries avant ça. Notamment, bah, Zeal et Tom Hark 5. Le dub anglais. Je crois qu'il n'y a pas de dub français pour Vines. Mais, effectivement, j'ai regardé ça. Les doublages sont pas mal. Surtout qu'il y a quelques personnes au doublage, qu'il faut le savoir, qui sont des fans de l'univers, qui regardent la série en VO et tout. Mais c'était le cas du doubleur de Shun dans Hark 5. Mais je crois qu'il a déménagé. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire le doublage de Vines. Mais il y a, par exemple, celui qui a doublé Dennis dans Hark 5, Aigami, dans le film Darkest of Dimension, qui double Go et Revolver. Assez ironiquement. Pourtant, les deux voix sont assez différentes. Mais c'est lui. Si je ne me gourpe pas, c'est Daniel J. Edwards. Et lui, c'est quelqu'un qui est un fan de l'univers. Donc, voilà. Mais bon, je trouve qu'il y a toujours quelques petits problèmes dans le script. Des moments où, clairement, on perd en subtilité. Le fameux coup des dialogues rajoutés, là où il n'y a pas de dialogue. Ou des personnages qui changent complètement de dialogue, qui ne parlent pas du tout de la même chose. Il y a un peu moins de censure. Il y a un peu moins de censure. Ça, c'est un bon point. Il y en a toujours. Mais ils censurent plus le visuel. Ils ont moins censuré le scénario dans Vrains. C'est ça, le truc. Même les morts et tout. Pour ceux qui voient, il y a un personnage dont on déclare la mort, en fait, au bout d'un moment. Pas dans la saison. Je parle de la saison 2. Il y a un personnage dont on dit qu'il est mort. Et le dub, limite, est plus explicite. Pas visuellement, mais en termes des dialogues, il est plus explicite. Donc, ça m'a pas mal surpris. Mais sinon, pour moi, l'énorme bémol, ça reste le manque de subtilité, la perte, en fait, de subtilité dans beaucoup de dialogues. Et les musiques qui sont les plus plates. Tu meurs. T'as l'impression que l'ambiance est toujours la même. Toutes les musiques se ressemblent. Et quand tu compares des passages dub, VO, il n'y a pas photo. La VO est beaucoup plus entraînante. C'est simplement beaucoup mieux rythmé. Tout simplement. Il se passe plus de choses. Il y a vraiment des courbes. Alors que le dub, c'est un encéphalogramme plat. C'est vraiment terrible. Donc, sinon, pour ta vraie question, je me suis allé séparé par ce genre de vidéos. Les vidéos rolling, je les regarde occasionnellement, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je joue assez rarement. Ah oui, voilà. En fait, c'était un peu ça. Mais je l'ai pris quand même parce que ça me permettait de discuter de ça. C'est vrai que ça m'a pas mal étonné quand j'ai sorti les vidéos trivia. Il y en a pas mal qui m'ont dit « En fait, les rolling, ce n'est pas vraiment ce que je regarde trop chez toi. Ça m'étonne parce que je pensais vraiment avoir une chaîne qui était marquée là-dessus. Mais en même temps, quand on regarde mes vues, j'ai 5000 abonnés et mes vidéos font 2000 vues. Donc, ce n'est pas forcément étonnant. C'est sûr que ça ne touche pas tout le monde. Enfin, voilà. Sinon, Wes Spizer, peut-être, Frédéric, Wes Spizer, Frédéric, une des expliquateurs de Gaga Guigo. Donc, ça aussi, c'est plutôt dans le lore. Pour le coup, je sais qu'il y a un lore. Je vois à peu près. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus comme thème. Je dois bien te l'avouer. Donc, je ne sais pas si je le traiterai aujourd'hui. Honnêtement, peut-être un jour, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, clairement. Question de Johan Lutula qui me dit « Merci pour ton travail, tu es de beaucoup de personnes. » J'espère. C'est le but, on va dire. « J'ai plusieurs questions. As-tu déjà songé à devenir juge en tournoi ? Vas-tu revenir en France ? Reprendras-tu ton poste dans Club Guigo ? » Donc ça, je le regarde un peu. Donc voilà, Club Guigo, j'en ai parlé. de pourquoi je ne suis plus là. En France, si j'en ai parlé, voilà. Et surtout, est-ce que je changeais à devenir judge ? À la base, en fait, le problème que j'avais, c'est que je pouvais aller à assez peu d'events et je préférais être joueur. Et du coup, maintenant, vu que j'ai un peu arrêté de jouer, au moins temporairement, c'est vrai que, du coup, je voudrais bien devenir judge. Le truc, c'est que je ne suis pas en France, donc je ne peux pas être judge, tout simplement. Je ne peux pas faire ça. Mais oui, je pense que je passerai le test pour devenir judge officiel. ça, c'est vrai. Ensuite, il me dit, pourquoi ma chère n'est-ce pas de ton acte de cœur ? J'ai répondu tout à l'heure. Comment tu es venu l'idée de faire une chaîne sur les règles du guillot ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a une petite anecdote là-dessus. À la base, parce que ça, je m'en souviens assez bien. Comment est-ce que j'ai l'idée de faire mes tutos ? En fait, à la base, j'étais sur les différents groupes Facebook et régulièrement, il y a des gens qui revenaient, il fallait leur expliquer les règles. j'avais des textes, des scripts, en fait, et je leur balançais au fur et à mesure avec les images, je leur expliquais au fur et à mesure. Et puis, je me disais, ça serait quand même bien de faire des vidéos pour juste leur balancer le lien et comme ça, ils peuvent le regarder tranquille. Et du coup, ce que je me suis décidé à faire, c'est d'écrire, de reprendre en fait mes scripts, enfin mes textes que j'avais écrits, les transformer en scripts de vidéos et à la base, j'avais prévu de faire des vidéos filmées avec, j'avais fait tout un truc avec un espèce de bras de micro, je m'étais mis une plateforme pour mettre mon téléphone dessus en vue zinitale pour pouvoir filmer mon bureau avec du coup le playmat et moi, j'aurais manipulé les cartes, j'aurais montré un petit peu. Il se trouve que j'ai un peu essayé mais je n'avais pas toutes les cartes dont j'avais besoin et ça ne rendait pas bien, ce n'était pas ouf. Donc j'ai vite abandonné l'idée et je me suis dit, tu sais quoi, j'avais déjà fait des deck builds, donc j'avais un peu fait du montage, je me suis dit, je peux reprendre à peu près le même format et faire des vidéos montées en fait, juste enregistrer ma voix et faire du montage, faire tout le visuel au montage. Donc c'est pour ça que j'ai fait les tutos méthode d'invocation qui s'appelaient bien comme ça à la base et c'est ensuite que j'ai décidé de traiter d'autres sujets qui je trouvais étaient importants et au fur et à mesure, c'est devenu des tutos. et c'est vrai qu'avec l'évolution, du coup, j'en ai refait pas mal et notamment, je vais encore en refaire puisque si vous n'êtes toujours pas au courant, je vais, pour les nouvelles mises à jour de Master Rule, je vais faire des remakes de mes tutos 0 à 6. Donc je vais parler du terrain des Master Rule et puis après, il y aura à nouveau Rituel, Fusion, Synchro, Xyz, Pendule, Lien avec, pour certains, ça va être globalement le même contenu parce que j'avais tout mis à la base mais ça va être mieux fait. J'ai quand même beaucoup plus d'aisance de comparer les premiers tutos et les derniers. Il n'y a pas photo, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral donc là-dessus, je pense que ça va être des vidéos de meilleure qualité. En plus, les miniatures, vous allez voir, sont assez cool. Et puis, pour ça, les vidéos, par contre, j'ai pu reclarifier certains points, notamment les rituels et les fusions. J'ai reparlé de la limite de sacrifice, un peu plus des substituts de matériel, des fusions contacts. J'ai pu clarifier plusieurs points donc je pense que ça va être pas mal et je vous invite quand même à les regarder parce que, d'une part, pour l'effort, la plupart de ces vidéos, c'est quand même très court, ça va faire quelques minutes seulement et puis, vous allez voir, ça pourrait bien vous remettre certaines idées en place malgré tout. Et donc, ensuite, il me dit est-ce que Konami t'ont déjà contacté ? Konami ne m'a jamais contacté. En même temps, j'ai quand même fait une vidéo CFR, je ne sais pas s'il me contacterait honnêtement. On m'avait proposé de venir au Speed Duel Invitational l'année dernière. Le truc, c'est que j'étais à Cambridge donc non. Non, je ne peux pas me téléporter de Cambridge à Paris, ce n'était pas possible. donc voilà. Mais j'aurais pu, on m'a proposé d'y aller, d'autres m'ont proposé d'y aller, mais je ne pouvais pas. Alors là, on va passer aux questions un peu plus personnelles ou avis personnels en général. Donc, Alexandre, Emery qui me donne tes cartes préférées, quelles sont tes decks favoris, lesquelles tu détestes le plus ? Du coup, les decks favoris, j'en ai un petit peu parlé, les cartes favoris, en vrai, je n'en ai pas vraiment. J'avais répondu à ça vite fait dans ma vidéo, ma précédente FAQ, donc tu peux aller voir, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais je n'ai pas spécialement de cartes préférées. À la limite, dans les cartes qui sont sorties depuis, une carte que j'aime beaucoup, c'est Dark Fluid, parce que je la trouve belle et je trouve le concept bien exécuté, en fait. Ce genre de carte dont globalement, j'applaudis le design, le card design. Je trouve que ça fait bien carte de l'anime, et ça fait pinacle d'une stratégie. Non, je trouve ça cool. Je trouve qu'il est bien pensé. Et sinon, juste, les decks que je déteste, en vrai, il n'y a pas vraiment de decks que je déteste, à proprement parler. Il y a des decks contre lesquels je ne suis pas super fan de jouer, notamment tout ce qui est contrôle, mais d'un autre côté, ça fait aussi réfléchir. Donc, l'un dans l'autre, je trouve qu'on trouve un peu son compte. Non, il n'y a pas vraiment de decks que je déteste affronter, à vrai dire. Headbanger60Metal, ça c'est du pseudo. Il me dit, je me suis remis à Yu-Gi-Oh! il y a quelques mois, après presque 10 ans sans jouer, je me remets à acheter des cartes, à jouer régulièrement IRL, mais je souhaiterais surtout rattraper l'anime, je connais déjà les séries originales, il y a vraiment beaucoup d'épisodes, du coup, y a-t-il des saisons ou des séries que tu me conseillais de passer ou que tu ne juges pas spécialement bonnes ? Alors, pour le guide de visionnage, je vais te dire, tu peux regarder les séries dans n'importe quel ordre. si ce n'est vu, au moins essayer Zeal, GX et 510. Parce qu'il y a des références, enfin voilà, je ne veux pas trop te dire, mais c'est beaucoup mieux pour pouvoir apprécier pleinement Arc 5. Sinon, honnêtement, les séries, ça va vraiment être à la prestation personnelle, à peu près toutes les séries divise. À la limite, il y a 510, qui est globalement une série qui est très très appréciée des fans, mais après, si tu veux voir des duels récents, Vrains, direct, si tu veux voir des séries peut-être un petit peu plus matures, 510, Vrains, et des séries qui sont un petit peu, ou alors voilà, si tu veux quelque chose d'un peu plus, un peu plus cool, calme, les anglais, je ne sais plus ce que c'est en français, mais plus chill, tu peux aller peut-être plutôt du côté de GX, ou de Zeal, ou même Mark V, qui selon les passages est un peu sérieux, ou un peu chill. Bon voilà, toutes les séries ont leurs défauts, je vais bien te l'avouer. Après, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est difficile de conseiller, parce que ça va vraiment dépendre de ton appréciation personnelle, de tes sensibilités, tout simplement, et de ce que tu recherches dans une série Yu-Gi-Oh! Si tu veux, on pourra peut-être un peu plus en discuter, si tu veux, en commentaire. Question suivante, de Kakashi, qui m'a posé ça sur Twitter, qui est ta période de jeu préférée, niveau Master Rule, méta, le truc, c'est qu'en fait, je n'ai pas été là très souvent, j'ai repris, genre, fin 2016, vraiment, j'ai recommencé à jouer, je n'ai pas spécialement du coup de période de jeu, parce que je n'ai pas joué dans beaucoup de périodes de jeu, donc voilà, sinon, on va dire, au niveau purement personnel, c'est quand j'étais en France et que je pouvais faire des locaux, aller au CDF, etc., ça, oui, ça serait évidemment mes périodes préférées, je vois, je tiens pendules et tout, maintenant, ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc je dirais probablement l'année 2017-18, voilà, la saison 2017-18, probablement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Thomas Cochard qui me dit « Que penses-tu des decks des héros et des antagonistes du Yo ? Penses-tu que les decks des premiers héros Yo et première saison, donc DM, j'imagine, peuvent devenir méta un jour ? » Bah, le truc, c'est que en ce moment, il y a Magician Soul, donc un support Magician Soul mais qui n'est pas utilisé dans la méta dans Darkmanition, donc ça ne compte pas vraiment, mais Blue Eyes a gagné les Worlds en 2016, si je ne me gourre pas, parce que c'est l'année du support Dark Side of Dimension, ouais, Blue Eyes a gagné les Worlds en 2016, donc, voilà, c'est déjà arrivé, en fait, sinon, oui, ça peut, il faut juste le support approprié, c'est tout, mais c'est un petit peu compliqué pour Red Eyes, Red Eyes, ça part tellement dans tous les sens, le pauvre, ils ont plus, en vrai, ces archetypes, ils ont plus des cartes qui sont utilisées ailleurs, genre Dragon of Red Eyes, Magician Soul et tout, que eux-mêmes être méta, alors, c'est un peu triste, c'est un peu triste, et bon, à la limite, on peut même remonter à GX, Cyber Dragon n'était pas si mal il y a de ça quelques temps, Hero n'est pas trop mal aussi en ce moment, enfin, mine de rien, ça passe, il y a quand même d'anciens decks qui sont, des decks iconiques qui sont, mine de rien, plutôt compétents. Tia Tzen T me demande, salut, une question peut-être un peu plus personnelle, tu travailles dans quoi IRL ? Je ne travaille pas, je suis à Bangkok pour mes études dans l'informatique. Voilà, la programmation, tout simplement. Ensuite, question de Trinity Fumetsu, qui me dit, pour toi, Hugo, peut-il innover en termes de gameplay sans que ce soit trop brouillon, où on a beaucoup de mécaniques différentes, mais selon toi, faut-il encore et encore rajouter, ou faut-il stabiliser ? Je suis globalement content qu'on n'ait pas eu de nouvelles méthodes, parce que je pense que, justement, c'est le moment d'essayer de calmer un peu tout ça, de se reconcentrer sur toutes les méthodes qu'on a, il y en a quand même énormément. À la limite, pour moi, innover, ça serait peut-être des nouveaux types de magie piège, mais là-dessus, justement, il y a le Rush Duel qui sort, ça fait beaucoup débat, notamment avec le design des cartes. Pour moi, le Rush Duel, c'est une tentative de Konami de faire, enfin, un jeu qui fait sens. Sauf que, c'est pas totalement le cas, c'est-à-dire que, déjà, ils ont été obligés de modifier quand même les règles pour que ce soit un peu autre chose, là-dessus, je sais pas vraiment, c'est vrai que c'est quand même un peu différent du Guillaume, mais surtout, les cartes sont beaucoup plus claires, je veux dire, en termes de game design pur, ces designs sont meilleurs parce que c'est plus lisible, c'est plus direct, les informations sont mieux réparties, enfin, tout est mieux, et en plus, si vous avez regardé, les textes même sont rédigés différemment en mettant vraiment les conditions, les coûts, enfin, tout ce qui se fait à l'activation et tous les prérequis d'un côté et l'effet d'un autre côté. Nous, on a le PCT pour le savoir, mais là, du coup, c'est vraiment explicite. Et pour moi, une vidéo, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, genre, la dame H-Tep, les combats, même de manière générale, ça devrait pas du tout être comme ça, c'est ultra bordélique. Il y a beaucoup de choses dans le vidéo qui devraient être simplifiées et malheureusement, je pense que Konami ne le feront pas parce que ça ferait beaucoup de textes à changer ou beaucoup de textes, par exemple, imagine si la dame H-Tep, en fait, maintenant, c'était juste avant le calcul et après le calcul. Faudrait dire, bon, il y a tel truc, ça se fait là, tel effet, en fait, tel timing, on considère que c'est mixé avec celui-là, enfin, ça serait un bordel monstre et pourtant, c'est de ça dont le jeu a besoin, mais ça serait le bordel. Donc, là-dessus, je trouve que c'est un jeu qui mériterait un reboot total, mais le problème, c'est que économiquement parlant, ça serait pas viable, donc on l'aura jamais. Et je pense que le rush duel est ce qu'on a de plus proche de ce qu'il y aura vraiment pour essayer de corriger les travers du jeu. Ensuite, Johan me dit « Et tu te juges de fidèles Konami, sinon est-ce que ça m'intéressera un jour ? » Bon, ça, du coup, j'y ai répondu. Globalement, ça m'intéresserait. En plus, j'ai les capacités d'être judge au niveau des rulings. C'est les policies sur lesquelles j'ai des lacunes parce que simplement, je ne les ai pas vraiment lus depuis longtemps, donc il faudrait que je vous mette à jour là-dessus, mais ce n'est pas spécialement compliqué sur beaucoup de cas. Il y a quelques cas un peu plus ambigus, mais voilà. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous conseille de regarder les lives de Distant Coder, qui est un Québécois, qui fait ses lives en anglais. Il parle les deux langues, tout simplement. et du coup, il fait des lives sur Dueling Book. Il fait quelques duels, mais surtout, il est judge sur Dueling Book, donc il répond à beaucoup de questions, il a fait des lives pour parler. Du coup, vu qu'ils appliquent les policies au site Konami, il y a des moments où on voit l'application de réels policies qu'on aurait en vrai tournoi. Des fois, il y a un live où il y en a parlé avec Farfa, d'ailleurs. C'est assez intéressant, il parle de ruling plus compliqué, donc c'est bien pour augmenter votre connaissance, mais c'est vrai qu'il faut être capable de suivre un live en anglais, c'est tout. Avner m'a demandé question pour la FAQ, comment as-tu découvert Yugi ? L'anime, à la télé, tout simplement. Es-tu dans un décès pour jouer ? Pas en Thaïlande, de manière générale, de toute façon, l'OCG ne m'intéresse pas vraiment et je n'ai pas de cartes jouables en OCG, donc je n'ai pas envie d'investir dans l'OCG. Je n'ai personne avec qui je pourrais jouer dans mon entourage, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Que je sois actuellement ? Bah, rien. Pourquoi aimes-tu les ruling ? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. Je pense simplement que je me suis intéressé à comment... Si, je m'intéresse de manière générale à comment les choses fonctionnent. J'ai toujours été très curieux. J'ai toujours beaucoup aimé par exemple les vidéos de vulgarisation, sur Internet, sur YouTube, tout ce qui est e-pensée, dirty biology, choses comme ça. Donc, j'aime bien expliquer les choses et comme en plus je suis quelqu'un de mathématique, je suis amateur, je suis scientifique, je suis comme ça, c'est un raisonnement, tout ce qui est raisonnement logique et tout, ça me parle. J'aime bien la logique de manière générale, donc forcément, je pense que c'est pour ça que ça me parle. et... Y a-t-il une Yuri, madame ? Ensuite, je me suis gardé ça un petit peu pour la fin. Le Joker me demande, m'a posé pas mal de questions, il y en a certaines auxquelles j'ai dû un petit peu répondre mais d'autres pas. Alors, si cette gêne ne répond pas à cette question, je vais y répondre. Y a-t-il une question pour laquelle je... Pourquoi est-ce que je suis passé de Card Game à Empire Lama pour écrire mes articles sur les news ? Tout simplement parce que Lama me paye 100 000 euros par mois. Non, c'est faux. Tout simplement parce qu'en fait, Card Game, le développement stagnait. Donc, voilà, on se sentait... J'étais pas tout seul à travailler là-dessus mais on se sentait un peu seul, on était un peu les seuls à faire vivre le site. Au moins, sur Empire Lama, il y en a quelques-uns qui font d'autres types d'articles. En plus, Lama travaille vraiment à l'amélioration de son site, il a la boutique. Je crois qu'il travaille même sur un nouveau design. Pas forcément un nouveau design mais peut-être une nouvelle interface ou une nouvelle ergonomie, je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il travaille vraiment sur le site puisque si je ne me trompe pas, il en vit. Il vit de ses ventes de cartes, je crois. Donc, voilà, je ne sens plus investi là-dedans. En plus, je suis peinard, je fais mes articles. Non, c'est cool. Moi, je suis bien. En plus, j'aime bien l'interface, j'aime bien la mise en page. Je suis satisfait. Ensuite, quelles seraient tes prévisions pour les cartes, les imports et tout ? Ça, j'en ai parlé dans du Loverload. Combien penses-tu de saison Frav Reigns ? Combien auras-tu le temps de traduire ? Le temps, ça va dépendre. Je dis, pour l'instant, je ne compte pas le faire. Mais si je me décidais de le faire, ça dépendrait de comment est-ce qu'on va avoir la série. Genre, est-ce qu'on aura un simulcast ? Est-ce que c'est des fans sub-anglais qu'ils sortiront ? Quand ? À quel jour de la semaine ? Tout ça, ça serait décisif. Et puis, combien de saison fera Reigns ? Je pense qu'ils vont essayer de faire tenir ça sur trois ans comme d'habitude, mais ça dépendra peut-être aussi de si la série fonctionne. Pour info, Reigns, on ne sait pas réellement pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. Parce que ce n'est pas le même studio, donc ce n'est pas comme si c'était mis à traverser là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des disputes internes avec le studio Gallop ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait faillite ? Je ne crois pas. Il me semble qu'ils travaillent sur d'autres animés. Je crois même ils recrutent, en fait, il me semblait. Donc, je ne sais pas trop. Là, du coup, c'est le studio Bridge qui s'en occupe de Sevens. On ne sait pas. Pour le coup, a priori, ce n'est pas parce que Reigns ne marchait pas. Il y a même eu d'ailleurs un sondage au niveau du Japon et ils ont voté pour le meilleur animé sur la saison 2018-2019. Il y a eu deux étapes. En gros, ils ont sélectionné je crois les 100 premiers et puis ensuite, ils ont refait le top. Ils ont refait les votes. et Reigns est arrivé en 8ème position donc ça m'étonnerait que la série n'ait pas fonctionné si elle a manifestement autant de fans au Japon. Donc ouais, je ne sais pas trop. C'est un mystère. Est-ce que tu penses être au CDF 2021 ? Je ne pense pas pour la simple et bonne raison que je pense... Enfin, on n'a pas les dates encore mais à mon avis, je serai encore en cours. Je serai en cours donc je ne pourrai pas faire le déplacement. Joutu pendule, bon voilà. Quels sont pour toi les top decks ? On en a parlé. La baniste aussi, j'en ai parlé un petit peu. Que penses-tu du rush duel en tant que concept pour devenir souffle à l'essence ? Du coup, là aussi, je viens de donner un petit peu mon avis. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra. Il faudra voir si Seven se donne envie tout simplement. Il faudra voir si ça parle aux jeunes japonais parce que c'est pour eux que ça a été fait. Le rush duel, le but, c'est de toucher un nouveau public. Un public qui n'aime pas Yu-Gi-Oh ! Donc, on verra. penses-tu que l'Occident comme le Japon a besoin de redynamiser la licence pour conquérir un nouveau public ? Réalement, je pense que la nouvelle update de Master Rule devrait faire l'affaire, d'autant plus qu'il y a vraiment de plus en plus de gens que ce soit au tournoi ou même d'ailleurs... En France, on a eu quand même pas mal de choses. La licence est vraiment revenue devant de la scène. Mais même aux Etats-Unis, je crois que ça marche pas mal. donc non, je pense qu'on est pas mal parti. On va dire, je pense qu'on est pas mal parti. Penses-tu revenir en France temporairement ou définitivement ? Bah, pareil, j'en ai un peu parlé. Je fais, en gros, l'équivalent d'une licence, donc après, je sais pas où j'irai faire mon master. Je ne sais pas. Mais peut-être que je reviendrai temporairement cet été, genre pour deux semaines. Mais ça n'est pas du tout sûr pour l'instant. Si Kodimi te donnait la possibilité de créer du support pour trois archétypes bien précis avant de les remettre au goût du jour, ce seraient lesquels ? Alors, j'ai un petit peu réfléchi, mais j'ai pas beaucoup d'idées. Bon, si j'écoute mon biais personnel, je te dis, magicien pendule, mais plus sérieusement, c'est très compliqué parce qu'on a eu énormément de supports récemment. Donc, amis, moi j'aimerais plus qu'ils adaptent des archétypes, genre Armure, Sun Avalon, Armatos Legio, autre chose comme ça. Là, on va voir les cartes fossiles et puis dans le sondage qu'ils avaient mis, justement, fossiles à gagner, mais Sun Avalon n'est arrivé pas loin derrière donc je pense qu'on les aura aussi. Normalement, pas dans le collector's pack de cette année, mais à mon avis, c'est sûr, ils ont bien vu que c'est très populaire donc ça arrivera tôt ou tard. Sinon, ouais, pour du support pur, j'ai déjà un peu eu, en fait, il y a quelques mois, je t'aurais dit du support héros élémentaire un peu dans le style plus ancien, c'est ce qu'ils ont fait dans les derniers monstres, là, normalement, le Link Evil Hero qui permet d'aller chercher des matériaux spécifiques qui va pour Evil Hero mais également pour du héros plus traditionnel, du héros, vraiment, le OG hero, le héros des premières saisons avec les fusions et tout, enfin, ça c'est plutôt cool. Non, oui, je suis assez satisfait. vraiment, je réfléchis là quand même, mais est-ce qu'il y a vraiment des archétypes pour lesquels j'aimerais un peu plus ? Pas spécialement, pas spécialement. Voilà. Ensuite, si Konami t'a donné la possibilité de créer ton propre archétype, à quoi est-ce qu'il ressemblerait qu'elles soient ces mécaniques de gameplay ? Alors bon, moi, t'as compris, j'aime beaucoup les decks qui ont une variété au niveau des méthodes d'invocation. Sinon, bah, pareil, un archétype que je voudrais créer, il serait peut-être temps qu'on ait un archétype vraiment pirate, pas genre viking ou mercenaire, non, un vrai archétype pirate, une bonne fois pour toutes. Sinon, j'aimerais bien, éventuellement, un archétype un peu, ils ont fait Keiju, quand même. On a même eu Cosmo, qui, Cosmo, est inspiré d'un, en mix, en fait, entre Star Wars et le magicien d'Oz, si je me gourpe pas. Moi, j'aimerais bien un archétype sur, par exemple, sur les monstres mythiques du cinéma. Mais, vous voyez, pas forcément, genre, on peut faire un truc, ils ont fait les cryptides, ça c'est autre chose, mais dans le même style, on pourrait prendre, du coup, des monstres emblématiques, on a un archétype vampire, mais tu veux avoir un archétype qui vraiment aurait vampire, momie, créature de Frankenstein et tout ça, mais outre ça, même, pourquoi pas, avec des monstres un peu plus modernes, genre, l'alien, le xénomorphe, le prédator, des choses comme ça, je sais pas, je trouverais ça classe, un archétype qui soit inspiré d'une mythologie de l'horreur un peu plus moderne, peut-être un peu sur les slasheurs aussi, parce qu'il y a pas mal de figures mythiques au niveau des slasheurs, d'ailleurs, étonnamment, pas que je regarde beaucoup de ce genre de films, mais tout ce qui est lore autour de ça, par contre, les figures iconiques, ça j'aime bien, donc, donc ouais, éventuellement ça, voilà, s'inspirer de figures un peu mythiques, comme ça, j'aime bien. Ensuite, que penses-tu des nouveaux archétypes avec Suite Essgé ces deux dernières années ? Je trouve qu'ils ont des concepts intéressants, après, c'est malheureusement un peu trop souvent, soit c'est craqué, soit c'est, justement, pas pourri, mais diablement, cruellement, moyen et oubliable. Je trouve ça très dommage, parce qu'il y a vraiment des bons concepts derrière, des bonnes idées de thèmes, donc ouais, je sais pas, ils maîtrisent pas encore leur truc. Que pensez-vous le fait que la rareté rare disparaisse, ainsi que les short prints éditions spéciales ? Alors, éditions spéciales, ils ont dit que c'était remplacé par un autre type de produit, donc on verra, j'attends de voir, pour me prononcer, les short prints, après, dans les boosters, dans les core packs, pas forcément dans les boosters annexes, genre engine dualiste et tout, mais au moins là, bon bah, ça serait bien, il est temps, et puis rare, qui s'en fout ? Voilà, les rares, pour moi, ça a toujours été la rareté de la louse, justement, c'est-à-dire que, t'es pas une commune, mais t'as vraiment rien pour toi, c'est... Donc non, vraiment, elle est rare, je m'en fous complètement, et je pense que personne va aller pleurer, quoi. Et enfin, du coup, penses-tu qu'il est possible d'avoir un autre film Yu-Gi-Oh, et il se passerait dans quel univers ? Je... Je pense qu'on aura un nouveau film Yu-Gi-Oh pendant la diffusion de Sevens, ça m'étonnerait pas du tout, d'ailleurs, je viens d'y penser, je viens d'y penser, peut-être que Gallop travaille, en fait, sur un film Yu-Gi-Oh. J'y crois pas trop, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, et je me dis, après tout, pourquoi pas, mais sinon, je pense qu'on aura un film Yu-Gi-Oh. Le truc, c'est qu'en fait, je ne les vois pas faire un film sans Yu-Gi-Oh. Et je ne les vois pas non plus faire un film crossover, parce que pour moi, maintenant, il faut faire une série crossover, tu ne peux pas faire un crossover avec autant de séries. Même si tu prenais que jusqu'à Vrains, ça fait 6 séries, ça fait beaucoup trop d'univers à mélanger, ça fait beaucoup trop de protagonistes, surtout que maintenant, la Battle Royale, ils sont ultra frileux de faire ça, avec le nouveau format, alors que ça reste faisable. Donc, non, clairement, je pense qu'ils feront toujours un truc avec Yu-Gi. Quoi faire, je ne sais pas, parce qu'ils ont un peu épuisé la cartouche du coup de... Ils ont fait le film pendant la série, ils ont fait le film crossover, quand c'était encore possible, quand c'était encore faisable à l'échelle d'un film, et ils ont fait le film la suite du manga, sachant que la suite de l'animé, ça serait... Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui changeraient. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils pourraient faire comme série, enfin, comme film, quoi, genre... Ouais, tu pourrais faire comme certains films. Échouer du Zodiac, par exemple, tu as eu le film sur l'arc du Sanctuaire, mais il y a justement eu ce problème de résumer un arc très long en un film, et est-ce que vous voyez Battle City se faire en un film ? Même le royaume des duelistes ? C'est infernal, et surtout qu'en plus, le problème, justement, la différence entre Yu-Gi-Oh! et une série de combats comme Cheval du Zodiac, c'est que le Cheval du Zodiac, tu peux faire des combats en quelques minutes. Yu-Gi-Oh! c'est pas possible. Tu peux pas. Même Ders of Dimension qui n'a pas expliqué les duels comme on faisait l'habitude, mais au final, reste que ça prend du temps. Ça prend tout de même une bonne dizaine, quinzaine de minutes de faire un duel, parce que c'est le support qui veut ça, tout simplement. Donc, je sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Ah si, j'ai une dernière question. Kevin Loggs, je sais pas, Leggs, qui me dit tu aimes les pâtes carbo? Oui, mais je suis team pâtes nature. Voilà, désolé. Bon, bah voilà, voilà qui clôture du coup cette FAQ qui aurait été assez longue. j'ai passé une heure enregistrée, je sais pas combien ça va faire sur le rendu final. Pour le coup, bah du coup, je vous remercie de m'avoir posé vos questions. Je vous donnerai du coup rendez-vous en commentaire et notamment pour les prochaines vidéos qui vont arriver le mois de mars. Du coup, va être pas mal rempli, je pense. Il y a pas mal de vidéos. Je travaille déjà aux vidéos qui vont arriver derrière. Voilà, enfin, je vous rassure, je charbonne et mon équipe aussi. J'ai une équipe qui relie mes tutos et mes vidéos de manière générale. donc je veux la remercier ici parce que c'est aussi grâce à elle que je vous fais des vidéos qualitatives, je l'espère en tout cas. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501